La question de David Brahmio de Pam Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de Rosh Hashanah à Oumann et le fait de laisser tomber sa famille ? Merci beaucoup Rosh Hashanah c'est un jour de jugement C'est un jour de jugement S'il a la foi dans ce qui est écrit dans la Sainte Gemara, dans le Talmud qu'à Rosh Hashanah on juge l'homme ce qui va advenir de lui tout au long de l'année toute la vie, tout au long de sa vie Et véritablement le Rosh Hashanah défine toute l'année qui va suivre Et vient un certain avocat et qui dit écoute moi je te promets je te garantis si tu viens me voir 5-6 jours tu viens me voir 5 jours je te sors de tous tes dossiers je te sors au la main je sors quitte et je donnerai à toi tes enfants une bonne année une très très bonne année est-ce que véritablement il n'irait pas voir ? est-ce qu'il ne voyagerait pas ? alors c'est pourquoi grâce à Dieu après on revient le jour de Kippour le jour du grand pardon il y a Sukkot la fête des cabanes Simrat Torah et toute l'année on est heureux avec la femme et les enfants Rosh Hashanah il y a 4-5 jours dans l'année on y va et même la femme elle est contente parce qu'elle aussi elle sait elle aussi elle veut bénéficier de la promesse que Rabbi Nachman de Brassavi l'a donnée que toute la famille va sortir maintenant méritante de ce jugement et qu'elle va avoir une bonne année Rosh Hashanah c'est vrai que ça s'appelle une fête mais c'est un jour de jugement c'est le jour où on est jugé